Bonjour à tous, bienvenue sur SEM6, je vais donc repartir, enfin continuer du moins sur cette série avec des modèles flash et ce que je vous propose avec ce tuto c'est de modéliser très rapidement tous les modèles que vous voyez là donc là il y aura un yo-yo, donc je vais y aller crescendo par rapport à la difficulté un yo-yo, là on a une étoile du nord, une table, une table donc ordinaire puis ici pour finir avec un modèle un peu plus complexe mais aussi rapide à réaliser enfin très très facile et rapide à réaliser avec des astuces, vous allez voir pas mal d'astuces pour arriver à faire ça pour pouvoir donc le réaliser très rapidement voilà je repars sur une autre fenêtre et puis je vais commencer par mon avis ce qui est le plus simple c'est la table basse ici vous allez voir que vous pouvez modéliser alors je mettrai également de la couleur très rapidement donc ça va servir aux débutants aussi et puis éventuellement pour ceux qui ne débutent pas forcément mais qui ont une petite expérience, ça peut être intéressant pour eux de regarder la façon que j'utilise pour arriver à modéliser éventuellement ces chaises hautes là j'utilise des méthodes un peu particulières donc je repars sur une fenêtre de blindeur neutre et je vous fais cette démonstration donc je disais je vais commencer par la table alors voilà pour faire une petite table basse ça va très vite vous allez ici donc dans ajouter puis ensuite vous allez dans mèche et vous allez chercher une grille cette grille vous allez donc modifier sa dimension on l'emmène en mode édit en cliquant sur tab puis on va faire comme c'est sélectionné là on voit que les éléments sont sélectionnés je vais faire directement SX voilà je bouge ma souris et là j'allonge les pieds de ma table enfin ma table ici ensuite je vais faire une extension donc extrude vers le haut enfin vers le haut je vais regarder d'abord non ça doit être vers le bas je regarde l'orientation des faces non c'est bon vers le haut donc il faut faire attention à ça quand vous faites une extension vers le haut vous allez avoir donc les faces l'orientation des faces qui va être bleue mais par contre si je fais vers le bas et bien ça va être rouge donc en règle générale moi je préfère garder les bleus mais bon c'est pas une obligation ensuite je sélectionne le mode face ici je sélectionne ces faces là et je vais juste faire les pieds voilà je sélectionne ici ces quatre faces là donc un clic droit à chaque fois j'appuie sur SHIFT en même temps je recommence un clic droit dans la fenêtre ici j'appuie sur SHIFT en continu et je sélectionne ça puis je vais appuyer sur I je vais appuyer sur I puis je vais mettre en vue de dessous d'ailleurs en faisant un CTRL 7 voilà je suis en vue de dessous là je vais faire un I deux fois voilà là je peux modifier les pieds de la table par exemple si je me mets en mode individuel ici ici je clique sur cette icône je vais chercher mode individuel ici origine individuelle donc chaque élément va être modifié par exemple sur la valeur X en faisant donc S, X et bien je peux obtenir ceci si je fais une surface et bien je vais les agrandir je pourrais donc également faire des pieds qui sont arrondis là je peux donc si je fais ça comme je suis en mode individuel je peux faire un SHIFT CTRL SHIFT CTRL B par exemple ce qui va me donner vous voyez les alors là il faut y aller doucement il faut que je me mette je vais grossir pour qu'on puisse bien voir ce que ça donne voilà je reviens en arrière CTRL Z SHIFT CTRL B voilà et puis je pourrais par exemple voilà en y allant tout doucement vous voyez obtenir ceci il ne faut pas aller comme ça trop loin sinon ce n'est pas bon donc j'ai gardé les faces bleues les faces bleues en fait c'est l'orientation des faces qui me permet de voir si je suis bien si les faces sont bien orientées correctement ensuite je vais pouvoir sélectionner par exemple ces faces là une par une là voilà je vais me remettre en vue 1 et je vais faire extrude voilà et voilà là j'ai une table je vais pouvoir lui donner une couleur alors pour donner une couleur on clique ici sur cette icône propriété matériaux voilà donc là comme je ne vais pas la voir tout de suite je clique sur nouveau et puis je vais faire une table rouge par exemple voilà et je vais la faire brillante en ici baissant la rugosité j'appuie en continue dans cette fenêtre à gauche clique gauche continue et je bouge ça modifie cette valeur là pour baisser la rugosité de manière à retrouver une brillance là la brillance on ne la voit pas simplement parce qu'il faut changer de mode puisque là je suis dans ce mode là ombrage de vue mais là je vais mettre ici je vais cliquer sur cette icône là et voilà et là d'un seul coup je vois parfaitement la brillance donc je vais aussi également retirer l'orientation des faces donc l'orientation des faces c'est toujours bleu donc on le voit c'est bleu pour la supprimer je clique sur orientation des faces et voilà et je retrouve avec la couleur de ma table je pourrais éventuellement même sélectionner tout le tour ici et puis en mode arrêt ici je sélectionne le mode arrêt et je pourrais par exemple en sélectionnant shift alt un clic droit ici shift alt un clic droit toujours pareil et puis par exemple ici aussi je pourrais faire un biseau en faisant ctrl B voilà et puis je peux arrondir les bords de ma table je peux la lisser aussi ma table je vais pouvoir la lisser en allant ici dans objet donc en mode objet en mode objet je pourrais le faire en mode edit aussi la ombrage lissée voilà donc j'obtiens ça et je peux ici aller cliquer sur cette icône le triangle qui est là de manière à venir avoir un lissage propre que je peux modifier également auto-lisser voilà alors là si je revois encore des traces je peux augmenter cette valeur ou la diminuer suivant mes besoins donc là je peux essayer éventuellement d'augmenter cette valeur et plus j'augmente et plus je reviens vers le lisser comme ceci voilà donc c'est pas forcément très bon la valeur initiale c'est 30 on va dire 30 35 je clique 30 voilà donc voilà pour cette pièce alors cette pièce il faut toujours se rappeler que quand vous modélisez quelque chose vous pouvez faire très rapidement et vous pouvez toujours modifier toutes les dimensions donc c'est pas une nécessité de s'intéresser aux proportions dans un premier temps ici si je me mets en mode transparent je vais le mettre en vue 1 je suis en mode transparent donc j'ai fait Alt Z et puis je peux faire B par exemple sélectionner cette partie là de la table et puis modifier son épaisseur donc là par contre je vais revenir ici en mode barycentre ici voilà donc là j'étais en mode individuel je me remets en mode barycentre là et puis je pourrais faire une surface Z par exemple S Z et j'augmente l'épaisseur de ma table alors là je n'ai pas tout sélectionné comme il faut donc je reviens en arrière on dirait un billet de boucherie Alt Z je me mets bien en mode transparent B je n'ai pas dû mettre j'étais de V prête voilà c'est bon tout est sélectionné donc je recommence S Z voilà je pourrais modifier l'épaisseur de la table par exemple ici je peux modifier également la longueur des pieds je suis toujours en mode transparent B je sélectionne la base des pieds ici du 1 j'ai Z pour faire remonter les pieds là je vais avoir une table basse si je me mets en mode individuel par exemple ici je vais mettre en mode individuel donc élément par élément chaque élément sélectionné origine individuelle je me remets en mode édite et là si je suis en mode individuel je fais une surface j'augmente les pieds où je diminue les pieds l'épaisseur des pieds de ma table voilà donc là ça pourrait faire une table basse je peux modifier également sa longueur donc là je sélectionne tout et je vais faire par exemple SX surface sur la valeur X donc moi je dis surface ne soyez pas surpris pour ceux qui ne sont pas habitués je n'utilise pas le langage usuel de la modélisation tout simplement parce que je trouve que c'est complètement contre-productif pour l'apprentissage je pense qu'il vaut mieux voilà j'ai préféré vulgariser un peu la modélisation de manière que chacun que tout le monde puisse comprendre et donc réaliser des objets donc alors j'ai un premier objet je vais le mettre de côté celui-là alors dans les objets qui sont faciles j'ai dit on va faire un yo-yo je vais faire un yo-yo donc pour faire un yo-yo c'est très simple je suis parti ici d'une sphère voilà donc on ne peut pas se casser la tête c'est assez facile je sélectionne une sphère donc mèche sphère pour aller sélectionner les mèches vous pouvez aussi alors shift x pour supprimer vous pouvez également faire un shift a et vous allez avoir directement dans cette liste ici voilà je me mets donc en vue 1 et j'appuie sur la barre slash pour n'avoir dans ma scène que la sphère donc à partir de là la table a disparu je n'ai plus qu'à sphère je vais me remettre en vue 1 je clique sur le 1 de mon pavé numérique comme ça je suis bien dans une vue axée une vue axée c'est tout simple c'est soit vue dessus en cliquant sur le 7 soit 1 vue de face soit 3 vue à droite soit 1 soit comment ctrl 3 vue à gauche d'accord soit ctrl 7 vue de dessous voilà donc je me clique sur la vue 1 quand on est dans une vue axée en général on n'a pas trop de problème parce que là je suis dans une vue désaxée pour ceux qui n'auraient pas compris les vues donc il faut faire au maximum réaliser des écans quand vous modélisez au maximum rester dans les vues donc axées voilà donc les vues dessus dessous en face etc donc je vais me passer en mode édite je clique sur table et pour faire mon yo-yo ça va très vite puisque là ici on voit le claret qui est au milieu je vais faire alt un clic droit je la sélectionne puis shift alt je sélectionne celle du dessus ici et celle qui est en dessous ici et là je vais faire x dissoudre les arêtes x dissoudre les arêtes là je me retrouve avec donc ces faces là qui sont donc droites ce qui me permet de pouvoir les sélectionner par exemple pour sélectionner tout le tour je vais faire shift alt un clic droit en mode face ici je sélectionne les faces shift alt un clic droit puis alt e je vais utiliser ici extrude face long le long des normales là comme ça j'abaisse comme ceci et puis je vais pouvoir maintenant tout sélectionner par exemple A et faire une surface donc sur Y S Y hop là S Y là S Z pardon S X pardon voilà non si c'est ça S S Y ah non je suis en vue de face pardon donc ça va être S Z voilà et voilà et voilà j'ai fait S Z j'ai fait mon yo-yo je vais le mettre debout mon yo-yo je me mets en vue 1 et je vais faire donc R X 90 voilà je le mets debout et puis pour ce qui est de la couleur c'est très simple donc là on voit que je peux le lisser également je peux également refaire les bords ici un petit peu alt Z je sors du mode transparent en faisant alt Z je clique ici sur cette icône là là donc pour aller chercher les arêtes alt un clic droit ici donc j'ai sélectionné le bord ici des arêtes je vais le mettre voilà comme ça on verra mieux je vais sélectionner le bord ici puis shift alt un clic droit je sélectionne l'autre bord et je peux donc maintenant faire un ctrl B alors je fais un ctrl B voilà ce qui se passe je fais un ctrl B je bouge ma souris et je fais tourner la roulette de ma souris pour rajouter des boucles on le voit je fais tourner la roulette voilà pour rajouter des boucles et avoir un bord légèrement arrondi sur le bord du yo-yo alors ce yo-yo on va lui mettre une couleur et puis on va aussi également vous allez dans objet vous allez le lisser en faisant ombrage lisser voilà ombrage lisser et encore une fois de plus ici on va aller cliquer sur cette icône là le triangle et on va faire auto lisser là comme ça c'est à peu près propre après on peut subdiviser mais après ça oblige lorsque l'on va utiliser le modificateur de subdivision de surface pour avoir des faces vous voyez très 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 lisses on peut faire ça sauf qu'après il va falloir rajouter des boucles de manière à par exemple ici alors ici je vais rajouter une boucle ici de manière à retrouver à venir retendre les surfaces voilà ici je rajoute des boucles ce qui me permet alors là je me suis un peu cassé les pieds l'idéal c'est pas de faire ça c'est de rajouter une boucle au milieu je fais CTRL R un clic gauche puis donc là on voit qu'il y a une boucle qui est venue se positionner puis je vais simplement faire CTRL B et je vais retirer en faisant tourner la roulette de ma souris des boucles parce que là autrement je peux en rajouter plein on le voit et puis là voilà j'ai jusqu'à bouger ma souris pour venir me recoller au bord ici comme ça j'ai retendu en une seule fois la surface très rapidement alors maintenant on va lui donner une couleur donc pour lui faire une couleur là je clique sur cette icône là et je vais aller dans nouveau cette icône là je clique sur nouveau et là je vais aller chercher donc une couleur donc là tout ça tout ce que je fais c'est assez basique c'est en fait un niveau débutant pour les gens qui commencent à apprendre à modéliser des objets et à leur donner des couleurs donc là c'est simple on ne met pas de texture ici je clique sur cette barre blanche là donc voilà donc la couleur de base et puis celui-là on va le faire bleu tiens par exemple bleu donc là automatiquement lorsque je vais retourner ici dans ce mode je vais pouvoir voir qu'il est parfaitement bleu mais si je veux rajouter une autre couleur je vais faire une chose qui est très simple je vais faire plus je vais sélectionner ici par exemple shift non en mode face ici je vais mettre en mode en mode face c'est qu'ils sont voilà ici il faut tourner la roulette de ma souris pour venir faire bouger cette ligne je clique sur face ici soit ici je clique sur face à partir d'ici soit je clique sur le 3 au dessus de la zerte et puis je vais faire shift alt un clic droit par exemple je sélectionne comme ceci puis shift alt ici pareil de l'autre côté un clic droit et un clic droit voilà ce qui fait que là maintenant comme j'ai fait nouveau je vais faire donc choisir une couleur on va dire bleu et puis rouge voilà ou jaune tiens bleu et jaune et je vais faire assigner automatiquement voilà alors là par contre comme j'ai fait une subdivision de surface il est possible que je sois obligé de retendre des surfaces ou 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 maintenant on a donc la possibilité lorsque l'on va ici dans voilà ici vous pouvez aller dans avancer alors pour ceux qui ne connaissent pas ici vous pouvez choisir des différents éléments pour ne pas avoir besoin de rajouter des comment des des boucles pour pour retendre les les couleurs pour retendre les surfaces des couleurs voilà là on n'a pas voilà par exemple on l'a ici tiens on va le voir là donc là je vais aller rechercher autre chose mandary 7 pas celui là tout c'est pas celui là keeps corner c'est pas ça ah ah oh normalement je ne devrais pas avoir besoin d'en rajouter là bah oui je viens de comprendre mon erreur en fait cette fenêtre là fonctionne avec les UV donc avec les les textures mais pas avec les matériaux par contre là je m'aperçois que par exemple ici je dois avoir une boucle une boucle d'arête je vais faire ctrl plus et puis sélectionner ici le jaune dans les couleurs et je vais donc faire ajouter assigner là voilà donc là on voit voilà ce qui se passe ici il faudra retendre voilà alors ça quand on a quand on a des textures on peut utiliser la fenêtre que je vous ai fait voir donc précédemment alors voilà maintenant je vais pouvoir mettre de la brillance voilà donc je baisse la rugosité et mon yo-yo il est brillant voilà je vais aller rechercher le bleu en cliquant ici par exemple là je suis en mode objet donc là je vais sélectionner ici baisser la rugosité voilà j'ai moins un yo-yo je rappuie sur la barre slash et je retrouve ma table je vais le déplacer et maintenant on va donc modéliser une étoile du nord alors une étoile du nord vous voyez je vais faire le truc le plus simple possible bon on va partir d'un cercle donc là vous ajoutez vous allez dans objet alors soit vous faites un shift A shift A mesh puis ici vous allez cliquer sur le cercle voilà ici c'est quel est il est ici cercle voilà donc le cercle automatiquement pour le voir il faut être en vue dessus donc sur le set du pavé numérique comme ça on le voit ensuite on appuie sur table pour venir en mode edit et puis ici on va sélectionner les vertices c'est le mode vertices pour pouvoir donc faire notre notre étoile du nord alors j'ai fait une erreur en fait j'aurais dû je vais recommencer donc shift X supprimer je recommence à rajouter donc ici un cercle voilà et je vais modifier ici la valeur on a une petite petite affiche qui est venue se positionner ici et là vous allez mettre à la place de 32 vous mettez 8 16 on va mettre 16 je pense que ça va faire la moitié c'est dit quoi ça oui ça peut être bon alors ensuite on passe en mode voilà 16 c'est bon donc j'ai diminué le nombre de vertices qu'il y a donc autour de ce cercle je vais faire donc extrude surface ES une première fois oui extrude surface 0 voilà ES 0 ensuite on va attraper tout simplement ici ces arrêtes là donc voilà je vais me remettre comme ça ces deux arrêtes là ces deux là ça et ça là donc là je fais extrude surface en mode ici barycentre là puis je reviens en mode individuel surface et je viens réduire ici je bouge ma souris je fais des pointes je reviens en mode ici barycentre alors je fais ça pour une raison tout simple c'est pour les gens qui ont besoin de comprendre le fonctionnement entre barycentre et individuel barycentre j'ouvre une surface sur toute la j'écarte un élément alors qu'individuel j'agrandis une surface globale alors qu'individuel j'agrandis une surface élément par élément donc là je recommande je reviens dans un agrandissement global en faisant surface donc extrude es surface donc es voilà je bouge ma souris je reviens ici dans le mode individuel là et je vais faire S surface pour réduire les surfaces et je vais quand même agrandir quand même en faisant en revenant ici barycentre et surface pour faire des grandes pointes ici voilà ça ressemble à ça en réalité voilà une fois que j'ai fait ça je n'ai plus qu'à sélectionner donc retirer les doublons puisqu'en faisant ça j'ai fait des doublons euh ouais je vais pouvoir euh alors des doublons ce sont des vertices qui sont empilés les uns sur les autres lorsque j'ai fait surface 0 ici et bien on voit que les vertices donc les petits vertices là c'est ça donc ces points là sont venus s'empiler les uns sur les autres et ça ce sont des doublons qu'il faut retirer donc pour les retirer c'est très simple pour qu'il n'y ait plus qu'un seul vertice à la place de ici 16 vertices et bien je vais juste faire euh shift euh pardon je vais faire juste x et je vais faire supprimer les doublons euh non pardon je vais faire pardon m vous faites m et vous allez faire by distance moi je suis tellement habitué à mon menu et là on voit qu'il y avait des doublons ben voilà on n'a pas vu voilà ici il n'y en a plus ah il faut tout sélectionner voilà désolé je recommence je sélectionne tout en faisant a puis m voilà by distance et on voit ici regardez 15 vertices voilà ici donc ils ont retiré 15 vertices voilà c'est bon et bien ensuite et bien on va pour donner la forme exacte on va sélectionner tous ces éléments là et les soulever voilà tous ces vertices là celui qui est au milieu pour soulever les arêtes ici en faisant donc un g z et je donne une forme comme ça d'étoile là et puis maintenant je n'ai plus qu'à tout simplement donner les couleurs à tout ça mettre des couleurs alors pour mettre les couleurs c'est très simple je vais revenir ici dans le mode où on voit les couleurs voilà donc là à la base tout est blanc les pointes j'aurais pu les affiner un peu plus mais bon c'est pas grave c'est pas une c'est juste vraiment pour faire voir donc pour les couleurs je vais mettre ici il n'y a pas du tout de couleurs pour le moment donc là je vais ici recliquer nouveau donc là c'est blanc automatiquement c'est blanc donc je peux y mettre par exemple de la baisser la rugosité pour avoir une brillance donc là automatiquement j'aurai un blanc brillant on le voit là voilà je me remets en vue dessus et je vais sélectionner en mode face ici je clique sur les faces je vais sélectionner toutes les faces qui sont là celle-là voilà qui sont donc à la gauche de chaque pointe là 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 et là on va mieux le voir ici voilà celle-là et celle-là et là je vais mettre du noir voilà donc ça fera ça va faire l'affaire donc je fais plus nouveau ici la couleur je baisse en appuyant en continu ici sur le petit point je viens baisser la couleur et je fais assigner et là je peux aller voir que c'est devenu noir je vais baisser la rugosité pour donner une espèce de brillance et voilà j'ai une étoile du nord ici je vais la mettre donc debout puisque là quand je me mets en vue 1 voilà ce que je vois donc je pourrais parfaitement lui donner une épaisseur donc tout simplement je sélectionne tout toute mon étoile je fais extrude voilà et voilà là je lui ai donné une épaisseur donc là je n'avais pas tout sélectionné je recommence A je sélectionne tout et puis extrude là voilà comme ça elle a une épaisseur éventuellement puis je vais faire donc RX90 pour la mettre debout vue 1 je vais modifier sa surface voilà et la mettre de côté je mets ici mon étoile du nord alors après il suffit de mettre les points cardinaux de les rajouter d'ailleurs là il a fallu que je fasse une rotation R R45 voilà parce que normalement c'est comme ça là R45 c'est une rotation donc sur 45 degrés puisque vous pouvez taper les degrés sur les pavés numériques sans problème alors ensuite on va modéliser donc j'ai dit un tabouret si je ne me trompe pas je vais revoir mes objets il y avait ça ça on va passer au tabouret le tabouret un peu design on voit ce que c'est c'est ça ça donne ça un peu tabouret un peu design là il y en a un qui est subdivisé en fait c'est la même chose que ça mais celui-là n'est pas subdivisé alors je repars donc là voilà et je suis parti sur un cercle donc je vais rajouter un cercle encore une fois donc je fais un point shift A mesh et puis cercle je repars d'un cercle vu le dessus set dans mon pavé numérique alors là j'aurais dû je vais revenir en arrière ctrl Z je vais rajouter quand même des vertices puisque là j'en ai supprimé donc on recommence shift shift A mesh cercle et je vais remodifier et je vais revenir ici à 32 puisque là j'avais baissé alors là ça tombe bien on voit que lorsqu'on rajoute des éléments si on a modifié les valeurs ici dans ces listes déroulantes et bien elles sont restées en mémoire donc il faut faire attention à ça voilà je me remets avec 32 donc automatiquement c'était la valeur initiale lorsque l'on rajoute un cercle il y a 32 vertices là et puis je vais faire exactement la même chose on va recommencer c'est bon en mode objet je clique sur la barre slash de mon pavé numérique je reviens dans le mode objet en cliquant sur tab et je vais recommencer je vais commencer à faire le dessus du tabouret en faisant extrude surface es voilà là je vais l'abaisser un tout petit peu en faisant un g z pour donner une espèce de creux comme ça puis extrude surface je reviens 0 extrude surface 0 ok voilà ensuite je vais faire je désélectionne tout en faisant un clic droit dans la scène et je sélectionne alt un clic droit le tour ici complet là on va mieux voir et je vais donner une épaisseur voilà donc là c'est la 6 en fait et je vais faire extrude un clic roulette donc en mode pardon en vue 1 voilà pour donc avoir une extension régulière et je vais fermer tout ça avec une grille donc là je laisse ça sélectionner et je vais dans face ici remplir par une grille et voilà ce qui se passe voilà si je me mets en vue dessous ctrl 7 j'obtiens ceci donc là mon cercle je vais pouvoir le remettre correctement je sélectionne tout A pour venir je suis toujours en vue de dessous ctrl 7 rotation je vais réaxer de manière à ce que lorsque je vais rajouter le dossier tout ça soit facile à modéliser je vais donc me remettre en mode face donc je clique sur le 3 au dessus à Zerty ou je clique ici sur cette icône ici là là voilà et je sélectionne ce pied là enfin cette face là cette face là et cette face là ce qui va me permettre de créer des pieds à mon tabouret donc là c'est simple vue 1 extrude et je bouge tout de suite ma roulette et je viens faire ça voilà donc là soit je me mets en mode individuel je vais réduire les pieds en bas pour avoir une base plus fine donc à ce moment là je vais me mettre en mode individuel ici là je me mets en vue 1 et je vais faire S surface voilà donc là je vais réduire légèrement donc je vais faire ça voilà bon l'épaisseur du tabouret ici c'est quand même pas terrible terrible si je veux réépaissir l'ensemble ici je vais juste me mettre en mode transparent pour voir tout à travers pour pouvoir sélectionner tout à travers à travers les faces ici Alt Z donc là je vois bien le mode transparent je me mets en mode vertice pour bien voir et là on voit que si je fais un B B et puis que je bouge ma souris comme ça je peux sélectionner tout le haut là j'ai sélectionné le bas avec malheureusement voilà hop donc on y est allant doucement voilà j'ai sélectionné tout le haut puis je vais faire donc un GZ pour venir éventuellement épaissir un petit peu je vais sortir du mode transparent Alt Z voilà je regarde l'ensemble parce que ça peut correspondre par rapport à la taille des pieds etc bon là pour l'instant c'est bon puisque de toute façon je vous ai expliqué ce que j'expliquais au début dans cette vidéo que toutes les dimensions après toutes les proportions on peut les modifier je sélectionne Alt un clic droit le tour ici puis je vais faire Extrude Surface Extrude Surface ES voilà pour pouvoir faire le dossier je me mets en vue dessus et mon dossier je vais le faire partir par exemple en sélectionnant le mode face ici et puis en me repérant par rapport à la ligne rouge ici je sélectionne cette face là puis j'appuie sur CTRL en continu et je vais venir sélectionner comme ceci des portions voilà pour aller faire une sélection très rapide là je lâche donc le CTRL puis je vais faire Extrude là je monte une première fois puis Extrude une nouvelle fois et Extrude une troisième fois donc là peu importe le le combien vous l'avez donc augmenté ce dossier peu importe la taille du dossier parce qu'on pourrait la modifier par la suite alors maintenant on va ouvrir le dossier on va ouvrir le dossier créer un jour à l'intérieur ici donc je suis en mode face ici on le voit je sélectionne cette face là puis j'appuie sur CTRL en continu et je sélectionne ensuite celle là ensuite je vais passer derrière je vais sélectionner donc cette face là en appuyant sur SHIFT un clic droit puis je vais aller de l'autre côté et je vais aller en appuyant sur CTRL SHIFT CTRL un clic droit comme ça j'ai sélectionné tous les éléments ici voilà je vais les supprimer en faisant X face X face voilà j'ai créé un jour et ce jour je vais le combler en fermant les éléments donc je me mets en mode arrête donc je clique sur le 2 de Azerty ou je clique ici sur le 2 sur l'icône qui est là regardez ici les icônes quand je clique sur le 1 au-dessus de Azerty je passe dans le mode vertice sur le 2 je passe dans le mode arrête sur le 3 je passe dans le mode face voilà alors là je me mets en mode arrête et là je vais faire ALT un clic droit sur le bord ici pour sélectionner cette boucle là puis SHIFT ALT un clic droit sur l'autre là et ensuite je vais relier les boucles pour venir fermer cet ensemble je vais aller dans face et je vais relier dans pardon dans arrête et dans arrête je vais relier arrête et relier les boucles regardez bien lorsque je vais cliquer sur relier les boucles et bien ça va fermer voilà ça ferme les surfaces ici pas de problème donc après on peut faire comme on veut après une fois qu'on a fait ça on peut se remettre en vue 1 se mettre en mode vertice je clique sur le 1 au-dessus de la vertice se mettre en mode transparent en faisant ALT Z puis faire des sélections par exemple en cliquant sur C je peux par exemple ici sélectionner cette partie là GZ l'augmenter ici je peux un clic droit ici dans la pour désélectionner C sélectionner cette partie là puis faire un GZ venir le rabaisser ici voilà donc là j'obtiens ça ALT Z voilà là j'obtiens ça et puis je peux rajouter des barres par exemple pour rajouter des barres je vais vous faire voir une petite astuce qui est simple pour rajouter des barres ici si je veux rajouter des barres je vais forcément utiliser cette boucle là voilà donc je sélectionne le mode face je sélectionne ici cette face là puis j'appuie sur CTRL je sélectionne celle là je vais faire SHIFT-D pour dupliquer cette sélection en faisant SHIFT-D un clic gauche pour libérer et GZ donc là j'ai cette j'ai dupliqué les éléments que j'avais sélectionnés je peux faire une extension extrude directement E donc extrude et je bouge ma souris voilà donc là à partir de là je vais faire un CTRL un CTRL L pour sélectionner tout et tout ce que je viens de réaliser là donc là cette partie là si je fais un G on voit qu'elle n'est pas soudée si je veux la souder c'est très simple je vais faire utiliser une petite ruse je vais faire transformer cet objet là dans un autre objet pour de manière à avoir deux objets sur la scène donc pour faire ça je fais un CTRL P et donc là rendre vertex pardon je fais P P directement pas CTRL P et puis sélection P sélection voilà une fois que j'ai fait ça on voit que ça s'est éclairé en rouge lorsque je clique sur tab pour revenir en mode edit en mode objet pardon j'ai deux objets celui là et celui là pour revenir les souder maintenant c'est très simple là j'aurais pu le faire directement je l'ai laissé j'aurais pu à partir du moment il était en rouge j'appuie sur shift pour sélectionner ma chaise et pour les souder je vais faire juste un effet booléon en faisant shift CTRL plus là on voit que c'est venu se rééclairer en jaune et si je vais dans le mode objet sur le mode edit pardon voilà on voit que c'est soudé lorsque j'attrape une face et bien c'est soudé à la barre ici voilà donc là j'ai gagné beaucoup de temps sans trop me casser la tête et là au moins je suis sûr que c'est propre là je vais à lisser mon objet et bien j'en profite parce que je suis en mode objet objet puis ici je vais aller donc dans ombrage lissé et une fois de plus je clique sur cette icône et objet lissé voilà donc je vais lui donner une couleur pendant qu'on y est là on va s'amuser encore un petit peu puis on va jouer avec les formes histoire de faire voir tout ce qu'on peut faire avec ce tabouret on peut le modifier on peut lui donner un autre design et donc le modifier alors une couleur nouveau donc là voilà je vais lui mettre on va faire une chaise jaune allez pourquoi pas jaune je baisse la rugosité et je me mets dans ce mode là voilà donc là on voit ce qui se passe j'ai ma voilà ce que ça donne je pourrais par exemple marquer cette arête ici là en faisant une chose simple je sélectionne cette arête ici en faisant je sélectionne l'ensemble ici voilà donc là il faut y aller en plus je regarde j'ai peut-être bien des doublons donc je re-sélectionne tout pour retirer les doublons je fais M by distance oui j'ai 6 vertices je me disais aussi c'est bizarre que je ne sélectionne pas tout en une fois quand vous ne sélectionnez pas tout en une fois quand vous faites alt un clic droit sur une arête il y a deux solutions soit vous êtes sur des faces qui sont triangulaires soit vous avez des doublons ça arrive on ne fait pas nul n'est parfait voilà et puis là je vais faire un contrôle B petit contrôle B très léger là voilà histoire de venir marquer un petit peu ici là on le voit j'ai marqué cette arête là voilà et là on voit l'arête qui est nettement plus plus marquée c'est un moyen de marquer les arêtes mais bon attention c'est du poids il faut faire attention à ça alors maintenant je vais lui donner une autre allure à ma chaîne on va modifier un peu les éléments par exemple ici si je voulais donc rétrécir on va imaginer que je veuille rétrécir les pieds ici à la base en trouvant que je trouve qu'ils sont un peu trop larges bon je me mets en vue 1 mode transparent A2Z ou même si je ne me mets pas en mode transparent d'ailleurs je vais sortir du mode transparent comme ça on verra donc là je ne suis pas en mode transparent et je vais utiliser un outil qui est simple en sélectionnant tout A je me remets là comme ça on va bien voir je sélectionne tout A et je vais utiliser l'outil bisecté l'outil bisecté moi il est dans ma liste ici dans ma liste donc des menus de mon menu favori puisqu'on peut se fabriquer des menus quand on quand on quand on modélise on peut se fabriquer des menus pour ceux qui savent qui veulent en savoir plus vous tapez SVM6 menu favori et vous aurez toutes les explications j'ai fait un tuto à ce sujet là autrement on va retrouver dans ajouter pas dans ajouter on va retrouver dans mesh dans mesh et on va retrouver bisecté quelque part par là nettoyer bisecté je sais que c'est bisecté je m'en sers tellement plus souvent maintenant que j'arrive à carrément oublier qu'on peut retrouver bisecté arrête bisecté bisecté je vais le faire en faisant peut-être dans W W voilà vous cliquez sur le W ce qui vous ouvre cette liste là et vous avez bisecté ici un clic gauche et je vais faire comme si mon curseur était un crayon que je le pose sur ma feuille de papier en appuyant continue à gauche j'appuie en continue à gauche ça désélectionne la chaise et je tire un trait comme si je tirais un trait au crayon donc je reste avec ma souris un clic gauche enfoncé je lâche et là automatiquement on voit ce qui s'est passé j'ai créé des arrêtes sur tous les pieds et pour que tout ça soit bien droit être sûr que ça soit bien droit je vais juste faire une surface sur Z S Z 0 là S Z 0 un clic gauche je suis sûr que le trait que j'ai fait il est droit on va refaire cette expérience je reviens en arrière CTRL Z mais cette fois-ci je vais faire en faisant un trait qui n'est pas bien droit donc je recommence donc moi je vais dans ma liste ici bisecté alors qu'on voit voilà si je tire un trait comme ça on voit que c'est tout de travers si je veux revenir avec des traits bien droits je vais faire S Z 0 là et là tout est venu se remettre bien droit tout est droit par contre ils ne sont pas à la même hauteur mais c'est bien droit par contre donc si je faisais par exemple un je vais me remettre en vue si je fais un G un double G que je remonte tout vers le haut comme ceci puis ensuite je refais un double G je redisque tout vers le bas et bien j'ai aligné tous les éléments parce qu'en allant vers le haut en faisant un double G je suis venu coincer double G je recommence je suis venu coincer les éléments sur les arêtes d'en haut donc forcément elles se sont remises toutes au même niveau et maintenant je n'ai plus qu'à rabaisser voilà alors maintenant je pourrais modifier les épaisseurs en faisant tout simplement en allant dans le mode individuel ici et je fais surface donc là voilà je peux donner des formes différentes travailler sur les formes si je fais un G Z et bien voilà j'obtiens ceci en bougeant les éléments en me remontant vers le haut c'est comme si j'avais une corde que je remonte évidemment là je serre à cet endroit là et voilà ça donne je peux arrondir les arrêtes ici par exemple ici si je sélectionne ces arrêtes là pour donner au pied donc un aspect arrondi ici je sélectionne ces arrêtes là et si je fais un CTRL B CTRL B là je bouge je m'assouris légèrement je me voilà je recommence je me mets là CTRL B là je fais tourner la roulette de ma souris ce qui fait que tout doucement il ne faut pas dépasser les surfaces ici et là j'ai arrondi les pieds à cet endroit là on le voit voilà alors après dans le design on peut tout modifier en fait par exemple ici sur le haut moi ce que je me suis amusé à faire donc là on voit par exemple que la chaise serait peut-être un petit peu grosse par rapport aux pieds ou alors il faudrait que je fasse des pieds peut-être un peu plus long voilà donc je me mets ici en mode vertice en mode transparent ALT Z puis C je sélectionne ici puis je vais faire un G hop là un GZ donc c'est à dire j'agrandis les pieds ici GZ je pourrais même voir si je suis en mode individuel faire une surface faire des pieds plus larges en bas par exemple ça fera un design un peu particulier je me mets en vue 1 donc je suis en mode transparent je vais en profiter C je désélectionne tout un clic droit dans la scène pour désélectionner C je viens sélectionner ici et là je pars par exemple une surface sur X S X c'est ce que j'ai fait pour modifier l'aspect du tabouret tabouret d'un table de barre en fait voilà donc on voit que la barre ici est restée parfaitement accrochée donc ça donne cet aspect là un peu peu amusant si je voulais épaissir un peu l'assise je vais aller récupérer l'assise ici pareil je fais avec B par exemple B et C ça me permet de créer comme ceci un cadre de sélection puis S Z j'agrandis comme ceci je redonne une épaisseur voilà par exemple et puis je pourrais donc pour finir tout ça je pourrais subdiviser je pourrais arrondir par exemple ici je sélectionne les faces qui sont ici cette face là puis ce contrôle celle là je peux quoi que non il vaut mieux que je le mette en mode arrêt ici on va voir je sélectionne ici alt un clic droit ici puis shift alt un clic droit là j'ai sélectionné tous les tours je peux faire un biseautage en faisant un contrôle B et puis arrondir c'est arrondir ici par exemple on peut arrondir les éléments en différents cette boucle là puis contrôle hop là donc là il faut que je le fasse en plusieurs fois cette boucle là contrôle en continu puis là et j'y vais en trois fois voilà et puis contrôle B pareil je viens donc ici et une petite boucle alors là j'ai une petite déformation de surface mais c'est parce que je n'ai pas subdivisé encore donc on va essayer la subdivision on va voir ce qui va se passer si je clique ici je vais chercher sur le modificateur subdivisé là subdivision de surface voilà et donc j'obtiens ça donc là il va falloir que je retende les surfaces parce que là on voit bien ce qui se passe ici les pieds ils sont donc en forme de pointe donc un truc simple à faire pour ne pas se casser les pieds sélectionnez les faces qui sont en dessous et là vous avez jusqu'à faire I pour faire une face interne vous bougez très légèrement et voilà on vient de retendre les surfaces sans trop se casser la tête c'est comme si j'avais rajouté des boucles voilà et puis après on rajoute des boucles où on veut de manière à retendre éventuellement des surfaces si je voulais je pourrais en rajouter une ici pour faire plus plat quoi que là évidemment comme j'ai fait ici ça passe plus tout simplement parce que voilà j'ai arrondi ce bord donc la boucle ne passe pas mais bon ça donne un aspect qui n'est pas trop moche voilà après on peut jouer avec le design de la chaise rajouter des boucles ici par exemple là et puis modifier à volonté voilà si je veux que ma chaise soit moins large en haut je me remets en mode transparent donc Alt-Z en mode vertice 1 puis B voilà et là je pourrais faire donc par exemple une surface une surface donc la surface en mode barycentre surface voilà et là je change le design c'est un truc voilà alors ça il faut s'entraîner bon alors évidemment ma chaise je la ferai pas comme ça je réduirai la taille des pieds aussi mode transparent là j'y suis non j'y suis pas Alt-Z vue 1 puis C je sélectionne la base ici G et Z je remonte ici là voilà pour retrouver des proportions et peut-être je peux me faire une surface aussi voilà S pour retrouver des proportions voilà et là pareil je pourrais donc faire en sorte d'avoir différentes couleurs voilà si je sélectionne C toutes ces faces là et que je veux mettre une couleur différente ici là ici c'est en jaune donc on va le voir voilà je vais faire ça je sélectionne donc ces faces là ici je fais plus puis ici nouveau je vais mettre ici un orange voilà et assigné et ensuite ici donc là je vais tiens les pieds avaient été restés sélectionnés donc voilà ce qui se passe en fait ah là j'ai un petit bug donc voilà les pieds étaient restés sélectionnés et je vais mettre de la brillance bah c'est pas grave c'est amusant quoi histoire de voir donc là c'est pareil on voit que il faut que je retende que je retende les surfaces donc ce que je peux faire pour ouais pour les retendes parce que là si j'essaye de rajouter une boucle on voit que la boucle ne passe pas donc ce que je peux faire c'est alors je vais me remettre voilà dans un mode où on va voir les choses mieux donc là je peux faire une face interne aussi alors je vais recommencer ouais non oui je me mets là donc là je sélectionne je fais i et puis non si je fais ça ça va pas le faire comme là il y a beaucoup de faces c'est pas bon donc je vais sélectionner une arête alors le mieux pour y voir clair c'est ici de venir voilà remettre les choses à plat ici là je sélectionne cette boucle là ici donc un clic droit ici la boucle mode arête là voilà et je vais la dupliquer cette boucle donc je peux revenir ici voir pour y voir quelque chose voilà maintenant que j'ai fait la sélection ça va être plus simple donc si je fais donc un double G pour venir réduire un peu ici et un contrôle B voilà contrôle B pour faire réaliser donc une boucle pour rajouter une boucle ici voilà c'est venu me retendre directement voilà je ne me suis pas cassé la tête et ça a marché parfaitement voilà donc pour rappeler les objets tout simplement je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique et voilà j'ai ma chaise je peux en rajouter la dupliquer Shift D Shift D voilà en rajouter autant que je veux leur donner toutes les couleurs que je veux en les reprenant en reprenant les unes après les autres et voilà voilà donc pour ce petit tuto pour on va dire pour débutants pour apprendre à à manipuler des objets enfin à faire ajouter des textures à créer donc des objets assez rapidement en utilisant les outils les plus simples pour arriver à le faire tout simplement voilà merci à tout de suite Rosemm6 et puis je vais probablement encore dans comment rallonger un peu la liste des objets à modéliser simple mais avec des astuces pour y arriver rapidement voilà donc je vais en faire encore quelques-uns pour pour ceux qui veulent apprendre à faire à travailler de cette façon là voilà merci à vous de travailler si on veut merci à tous de suivre Rosemm6 et encore un grand merci aux nouveaux abonnés puisque vous êtes plusieurs il y en a qui se désabonnent je ne sais pas pourquoi quand vous me posez des questions c'est pas la peine de forcément vous abonner à ma chaîne parce que j'ai remarqué que pour avoir des réponses aux questions certaines personnes s'abonnent à la chaîne et puis se désabonnent après donc c'est pas la peine de s'abonner pour avoir des réponses aux questions que qui que ce soit je donne des réponses aux questions qu'on me pose abonné ou pas abonné puisque moi je fais en sorte que tout le monde puisse donc comment se servir de blindeur sans regarder si on s'est abonné à ma chaîne ou pas si on s'est abonné c'est sympa si on s'est pas abonné ben tant pis je veux dire voilà chacun fait ce qu'il veut merci à tous et puis bon courage vous aimez bien n'hésitez pas à poser des questions je réponds aux questions très rapidement en règle générale vous avez des réponses à vos questions dans l'heure qui suit voire pour un peu plus long des fois au pire le lendemain ou alors dans la journée mais je réponds rapidement voilà allez merci et bon courage merci merci